Je suis la quatrième génération à m'occuper du travail de Georges Méliès, qui est l'inventeur du spectacle cinématographique. C'est mon arrière-arrière-grand-père, c'est le grand-père de ma grand-mère. L'objectif, c'est de défendre son œuvre et son travail. On a beaucoup de gens qui nous contactent, beaucoup de gens qui veulent faire un ciné-concert, qui veulent faire une BD au Japon, qui veulent faire une installation d'art contemporain en Allemagne. Il est vraiment inscrit dans l'imaginaire collectif. C'est le premier qui a eu l'idée de raconter une histoire devant une caméra. Et puis, il se trouve que Méliès était magicien d'abord et avant tout. Il y avait un théâtre de magie qui s'appelait le théâtre Robert Houdin à Paris. Quand il a découvert l'invention des lumières, il s'est tout de suite dit « fabuleux, enfin un nouvel outil où je vais pouvoir aller plus loin ». En fait, il a inventé, je dirais, les bases du cinéma d'aujourd'hui. Donc, tant dans toutes les étapes pour pouvoir faire un film, puisqu'il était à toutes les étapes, que aussi les trucages. Effectivement, le film de Scorsese, ça c'était assez fou de voir 300 personnes avec la photo de votre arrière-grand-père autour du cou, c'est un peu spécial. Et puis, de le voir en vrai, quoi, c'est un peu très confus. Parce que du coup, c'est lui, mais c'est pas lui. C'est très bizarre, en fait. On a eu pas mal d'articles de presse cette année parce qu'en fait, on a fait un crowdfunding pour restaurer la tombe de Georges Méliès au cimetière du Père Lachaise à Paris. Il me semble que c'était 35 000 euros pour restaurer sa tombe. Et le truc, c'est que le cimetière du Père Lachaise est une zone, enfin, le cimetière est classé. C'est-à-dire que c'est que des restaurateurs d'art qui peuvent restaurer ça, d'où le tarif, ce qu'on se dit quand même. C'est très très cher. Et donc, on a lancé un crowdfunding. On a eu donc 42 000 euros. Elle va être en voie de rénovation. Puis après, on va faire une inauguration. Puis on va surtout rencontrer tous nos contributeurs parce que, disons, à mon avis, 98% on ne les connaît pas. Enfin, c'est des noms inconnus. Il y a quelques personnalités, oui, tout à fait. Oui, il y a Jean-Pierre Jeunet qui a donné des sous. Il y a aussi Alexis Michalik et d'autres qui ont donné. Mais c'est surtout des inconnus. Et après, j'ai reçu des messages absolument adorables de gens qui travaillent, par exemple, pour des effets spéciaux dans des studios américains qui me disent qu'ils ont bossé sur le film de Scorsese en disant, voilà, c'est un hommage, on est ravis, c'est notre papi à tous. Donc, c'est hyper, quand tu as des équipes entières qui nous disent, mais dites-nous ce qu'on peut faire, quoi. C'est hyper, on se dit, waouh, il est dans le cœur de plein de gens, quoi. Je m'occupe des cultures meet-up, qui sont des rencontres professionnelles de la culture. Et donc, le principe, c'est que j'ai créé ça il y a maintenant 5 ans, donc en 2014. Et le but, c'était de faire des rencontres pour les pros de la culture, donc ce qu'on appelle les opérateurs culturels et les artistes, donc vraiment de façon large et transversale. Des rencontres qui soient fréquentes, gratuites et pratiques. Et vraiment des moments où on peut échanger, en fait, entre opérateurs culturels sur ce qui nous arrive, sur nos pratiques, sur l'actualité, sur nos métiers. Donc le but, c'est vraiment être dans le décloisonnement total des disciplines artistiques, des métiers artistiques, non-artistiques, du marchand et du non-marchand. Et donc, c'est de mêler tout ça. Et donc, chaque mois, il y a un nouveau sujet, avec des nouveaux intervenants, un nouveau lieu, généralement en région bruxelloise. Et donc, à chaque fois, j'ai des nouveaux partenaires avec qui on discute pour essayer de trouver un sujet qui soit utile et porteur de sens pour le secteur. Les opérateurs disent que moi, c'est la Suisse, parce que je ne défends rien, en fait. Je ne défends pas une chapelle, je ne défends pas une langue, je ne défends pas un métier, je ne défends pas une discipline en particulier, mais je défends l'intérêt général de la culture. Il y a un phénomène nouveau pour moi, c'est la prise de conscience de la fierté et des talents potentiels qui sont là, qui n'étaient pas présents autant avant, il y a quelques années. Et je trouve que les séries, évidemment, belges qui cartonnent en ce moment, sont pour moi l'expression de ça, dans le sens qu'il y a une volonté d'exportation, il y a une volonté de mise en valeur des talents, il y a une volonté de garder cet état d'esprit, cette façon de faire dans les tournages qui n'est pas la même que si on prend nos voisins français ou nos voisins allemands. Et ça, il faut garder ça, cet état d'esprit, je dirais, de faire les choses sérieusement, dans un esprit pas sérieux, quoi. C'est vraiment ça. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.